yo les gars c'est motion blaster graphics mbg pour les intimes donc on se retrouve pour ce tout premier tutoriel qui va être basé sur endorphine enfin du moins sur la première partie ça va surtout être au niveau des exports sur cinéma 4d pour les ossatures et les animations et les problèmes de maillage qu'on peut rencontrer et sur la deuxième partie en fait on se concentrera un peu plus sur sur endorphine lui même au niveau de des méthodes on va utiliser de façon un peu plus poussée quoi donc pour les objectifs ça va donner quelque chose comme ça pour pour les rendus pas au niveau des textures ça on s'en fout c'est pas le but du tutoriel au niveau de l'animation donc j'ai fait une boucle avec le cycle de course parce qu'il est assez court et on peut voir que c'est assez propre quoi il faut presque se faire tromper les yeux à part pour son psy peut-être donc ça ce sera pour la première partie et pour la deuxième on va s'orienter sur les animations en fait de type ragdoll c'est à dire les poupées qu'on va laisser tomber et se fracasser par terre et comme c'est des simulations en fait qu'on va orienter nous mêmes ça sera relativement personnalisé en fait il ya moyen d'avoir des trucs super sympa avec ses avec ses procédés donc ça donne quelque chose comme ça donc on peut voir ici à droite la simulation sur endorphine et à côté la version avec le maillage en break it down voilà donc elle en demande elle se met bien la petite ça croustille comme on aime impeccable donc voilà ça sera pour la seconde partie et on peut pas faire la seconde partie si on n'a pas si on n'a pas commencé la première je veux dire pour l'apprentissage où ça serait comme faire des trucs avancés mais avec des maillages dégueulasses qui a aucun intérêt en fait donc on ouvre endorphine qui se présente comme ceci il ya moyen d'aller assez loin avec ce programme mais nous voilà comme je vous disais on va faire un usage très simple pour la toute première partie c'est pas le plus important pour l'instant donc je vous fais gagner une semaine au niveau de la prise en main des caméras avec ce méthode pas cette méthode la méthode c'est à dire que moi je suis sur un laptop un portable j'imagine que sur un fixe ça sera un peu plus intuitif et sûrement plus simple donc alt gauche pour les rotations ça déconne un peu à cause de l'enregistrement mais vous avez compris et alt droite pour les déplacements latéraux voilà plus et moins sur le clavier numérique pour avancer ou reculer voilà qui doit marcher avec la molette j'imagine sur le sur la fixe donc voilà alors là vraiment on va se faire ça vite fait en fait parce que c'est vraiment sur la seconde partie qu'on torchera endorphine là on va juste sélectionner le personnage au complet si vous appuyez pour lancer vos simulations c'est en bas à droite ici comme vous voyez en fait hop il s'affaisse sur lui même donc voilà donc on va sélectionner l'ensemble du personnage on va aller dans caractère on va faire créer une animation on va prendre run par défaut on touche à rien à part juste ici là c'est pour définir sur quel modèle on va appliquer en fait l'effet là c'est audio motion le premier par défaut donc on voit l'animation qui s'importe et on voit qu'elle est ici là donc je la lance et le mec il court comme et on peut voir qu'à la fin de la simulation en fait il se désolidarise désolidarise pardon de l'articulation et tout ça parce que c'est pareil ça c'est un truc qu'on verra plus tard en fait parce qu'il ya des moyens c'est assez torché et compliqué d'ailleurs dans ce dans ce programme il ya des moyens de faire des transitions entre les animations entre autres et d'où en fait la raison pour laquelle il va se désolidariser une fois la fin de la simulation et il s'éclate comme une merde donc voilà une fois qu'on a lancé la simulation c'est important vous pouvez voir juste en bas ici sur la timeline que la simulation elle est dessinée elle est vous la voyez comme ça il pourrait exporter en fait votre simulation sur cinéma cadet vous devez le laisser après votre lecture comme ça parce que si vous faites stop et que vous faites export il va rien envoyé il en verra que dalle donc vous recommencez votre simulation et considérez qu'elle est enregistrée voilà à partir du moment où elle est encore inscrite en bas comme ça tout simplement donc voilà pour les méga grosses lignes en fait pour la première partie on exporte la simulation enfin l'animation le format cfbx 6 ou 5 peu importe je crois que les deux marchent pareil on lui donne son petit nom tout ça ça reste par défaut ça on mais oui parce qu'on veut qu'un seul fichier et voilà on se casse on va dans cinéma 4d j'ai préparé le bonhomme et là on fait fusionner on prend notre animation on laisse par défaut ça aussi donc voilà on peut l'avoir ici j'ai ajusté la hauteur du personnage à la base mais il est un peu plus haut il peut être un peu plus haut et c'est possible que vous ayez à régler de toute façon l'échelle de votre modèle 3d pour pour les ajustements pour certains vous avez déjà placé deux ossatures vous savez ce que c'est on vous apprend rien et et pour ceux qui débutent en fait voilà je vous montre le procédé à peu près de façon grossière mais quand même explicite un minimum quoi donc on va se mettre sur les différentes vues pour faire quelque chose de propre on va ouvrir toute sa hiérarchie c'est important de l'ossature donc là on voit qu'on est à peu préaligner comme il faut au niveau des épaules la tête et les hanches au mieux et il ya un truc qui est essentiel avant toute chose parce que sinon il ya n'aillent péter les plombs ces deux mettons tu vas vouloir déplacer tes ossatures tu vas passer un quart d'heure à finaliser ton animation ton intégration pardon comme ceux ci et tu vas faire un move sur la timeline est en fait elle va revenir par défaut parce que tout est sous keyframe en fait tout est placé déjà sur des clés les membres tous ils ont chacun une keyframe à chaque chaque instant donc quoi que tu fasses si tu bouges tout ce que tu auras fait en fait ça va ce que vous aurez fait ça va partir ça servira à rien du tout donc on appuie ici sur clé automatique ce qui fait que chaque mouvement en fait sera défini en keyframe c'est à dire que ça bougera plus quoi et donc en fait je vous montre le départ de l'application du squelette sur le bonhomme mais j'y passerai pas le tutoriel je vais faire un cut parce que j'estime que ça n'a pas sa place dans un tuto il y en a qui vont se pendre avant la fin quoi il y en a pour cinq dix minutes donc j'imagine que vous connaissez à peu près la méthode c'est pas compliqué vous voyez par exemple tout est en anglais mais bon vous voyez à quoi ça correspond pour ceux qui galèrent en anglais et vous appliquez donc toute votre ossature vous vous servez bien les quatre vues pour pour vos alignements il faut que ça soit quand même relativement propre vous alignez tout là voilà donc j'ai mis le j'ai mis le rig en place l'ossature est placé et pour l'étape suivante en fait c'est super simple il faut prendre toute la hiérarchie du rig avec le modèle droit des en haut il faut pas oublier en fait de développer la hiérarchie au complet parce que si vous oubliez un seul un seul membre ça peut merder au niveau du maillage et de l'assemblage après quoi donc une fois qu'on a tout sélectionné on va dans le personnage on fait commande et on fait lier ici on voit apparaître la peau et le tag ici qui sont les cartes d'influence qui va être super important en fait pour qui va être super important pour pour faire nos modifications en fait pour pour nettoyer en fait le maillage parce que vous allez voir ce dont je parlais tout à l'heure au niveau des problèmes qui peuvent se qui peuvent se poser quoi ah oui important n'oublie pas de d'enlever ça aussi les clés automatiques parce que ça va faire des trucs bizarres sinon donc on revient à la maison si je fais une lecture voilà on peut voir qu'il est associé à son maillage pas trop trop mal pour pour un truc par défaut on va dire et là en fait on va voir donc ce fameux problème de maillage là il fait une course donc dans ce chorégraphie on va dire c'est pas les mouvements les pires qui vont montrer en fait ce qui déconne mais on va quand même le voir en fait voilà comme vous pouvez voir ici en fait ces zones là tout ça c'est une catastrophe Et ça vend la 3d direct si tu jamais tu veux mettre ça dans un film dans une vidéo ou quelque chose ça te vend la 3d direct c'est mort bon même si là il est à poil c'est sûr mais tu vois ce que je veux dire et ça il ya moyen de l'éradiquer en fait voilà ça m'a apporté en couille parce que j'ai mal placé le j'ai mal placé le rig derrière c'est pas très grave c'est pas le c'est parce qu'il est important pour l'instant Donc en fait on va carrément accentuer en fait ce fameux problème pour montrer comment le la ranger en fait Ce que je vais faire c'est que je vais lever les bras et c'est là que le le problème se présente le plus c'est que par défaut à chaque fois en fait on va voir sur les cartes d'influences en cliquant deux fois ici sur le tag On a cette fenêtre qui s'ouvre en bas et nous on va s'intéresser juste aux articulations et aux options le reste on s'en tape donc si je sélectionne en fait mes articulations je vois en fait les zones d'influences c'est à dire ce qui va bouger ce qui va entraîner la peau avec telle articulation après c'est plutôt logique par défaut donc là elles sont toutes là on voit les jambes on voit le ventre la tête le cou etc et en fait c'est voilà c'est ici au niveau des bras qu'on va toujours trouver en fait ce merdier qui fait que lorsqu'on va vouloir lever le bras ça va être une catastrophe sur le rendu moi je mets toujours les lignes en fait quand je suis en maillage d'influences parce que ça permet de mieux voir en fait les dégâts quand il va apparaître là et donc on va lever le bras voilà le carnage c'est juste dégueulasse et si tu fais une animation et que le gars il lève les bras mais c'est mort ton truc il est fini tu n'as plus envie de tu n'as même plus envie d'exploiter le truc donc en fait ça on va pouvoir l'éradiquer au complet quoi on va pouvoir on va pouvoir dire et ça comme donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le tag double clic sur les influences on va revenir à cette fameuse région qui fout la merde c'est à dire celle ci parce qu'après vous pouvez voir dans la vraie vie en fait si vous levez le bras torse nul vous allez voir qu'il ya une influence mais elle doit être de 3% sur le sur le flanc au niveau de la levée de la peau c'est intéressant de regarder quand on fait ces exercices parce que je veux dire les exercices 3d c'est intéressant de regarder même sur soi même pour voir au niveau des influences jusqu'à quel point en fait elle va être réaliste ou pas ou jusqu'à quel point avons elles vont s'appliquer quoi et là en fait il est en train de se lever la rate en le voir le bras alors on va aller dans options et dans les options en fait on va s'intéresser au mode et on va se concentrer uniquement sur effacer et sur le lissage sur l'issé donc on va commencer par l'effacement et donc vous avez compris la couleur elle correspond à ce qui entraîne l'articulation ce qui va suivre et là on va juste utiliser ces trois trucs là en fait c'est juste pour l'intensité la dureté on peut y aller comme ça ça évite de passer trois plombes dessus et le rayon aussi et là en fait on va effacer tout simplement ces régions qui n'ont pas à être influencées et vous voyez que le maillage le maillage revient en fait à sa place d'origine du robo il regarde son point zéro en fait Donc là en fait sur cette première étape vous voyez que vous recommencez à retrouver un modèle un peu un peu plus naturel et c'est important de savoir aussi que ça agit sur les points sur les sommets si vous tapez en fait sur les faces ça fera que dalle c'est vraiment sur les points quoi voilà ici en haut on peut laisser parce que c'est plutôt logique ici aussi et là on va enlever ce cardage en fait ici Après vous êtes libre de revenir et de jouer avec l'intensité de rajouter des influences et tout jusqu'à ce que vous trouviez le juste milieu mais on va au moins dégrossir le dégueulasse donc voilà hop là et des fois vous allez avoir des points qui vont pas bouger qui vont pas réagir par endroit là ça va ça a été à peu près et en fait le truc c'est tout con il suffit c'est comme pour le lissage il suffit de passer à travers votre maillage et d'y aller mais par l'intérieur à l'extérieur ou à l'intérieur vous finirez toujours par par arriver à ce que vous voulez donc là on a fait ça on a déjà une forme un peu plus humaine quoi et si on joue avec le bras comme ça bon on va voir qui va arrêter d'entraîner en fait toute la partie du flanc donc c'est déjà un peu plus sympa mais il y a toujours un problème voilà on peut voir c'est quand même dégueulasse et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur double clic sur le la carte d'influence et on va utiliser le lissage et là vous pouvez y aller à burn et vous allez passer ça là dessus et regardez ça instantané en fait votre maillage il va revenir en place ça va être déterminant et ça va être super efficace au niveau de l'effet à la fin quoi ça vous remet le maillage en place il revient à la maison c'est quand même assez explicite comme vous pouvez voir ici en fait ça fait des courbes un peu droites ça veut dire que votre maillage il devrait être en harmonie tout le temps partout vous voyez qu'il est courbé qu'il est assez joli quoi et là vous pouvez voir en fait que vous pouvez agir dessus soit vous bombardez vous cliquez dessus jusqu'à que quasiment il ne bouge plus et vous allez y passer des moments mais en fait vous allez restaurer vos maillages et vos modèles et ça vaudra la peine de passer des fois une demi-heure après tu peux reculer et mettre un rayon à 150 et taper sur le truc au complet quoi bon des fois ça ralentit un peu s'il y a trop de polygones qui sont modifiés en même temps mais le truc c'est que voilà en fait le bordel on le remet normal quoi et en fait c'est juste ça qui est génial c'est que c'est qu'on va retrouver bon là j'ai exagéré le mouvement mais globalement on retrouve un maillage qui va être normal quoi et donc là j'ai laissé un peu d'influence sous le bras et on peut voir en fait que ça reste propre quoi et là tu as gagné mon gars alors en fait une fois que vous avez fait ça normalement votre maillage il est propre une fois que vous l'avez lissé il restera clean peu importe les mouvements le seul truc c'est que des fois vous pouvez si vous pensez que vous allez sur-exagérer vos mouvements vous allez faire un truc en plus un peu et vous allez voir que là il va repartir un peu en couille le maillage mais c'est pareil vous remettez un coup de lissage et ça voudra dire qu'il aura enregistré cette distance et que arrivé à cette distance si vous refaites le mouvement ben voilà le maillage il restera tel quel quoi je veux dire il n'y a pas besoin de retaper quoi donc voilà on le remet par défaut et en fait on va lancer la course ici là bon on ne fait pas attention à la main elle n'est pas censée partir en crue mais bon c'est pas grave mais bon on peut voir là où on a travaillé et en fait voilà quoi on peut voir quand même la différence entre les deux c'est quand même flagrant évidemment vous pouvez mettre l'hypernerb sur votre modèle pour pour le global mais l'hypernerb il ne va pas vous sauver c'est le problème d'influence il va vous le rendre propre le truc mais vous aurez des trucs dégueulassement propres donc il faut savoir en fait que le lissage au niveau des influences il va s'appliquer vous n'êtes pas obligé de sélectionner une articulation pour le mettre ce que je veux dire c'est que quand vous voyez votre une zone qui est dégueulasse comme ici au niveau de l'aise vous allez y aller directement et vous restaurez vous restaurez le maillage le gars il va pouvoir sortir ce soir il est équipé donc pareil vous regardez à chaque fois que vous trouvez une région comme ça regardez les pieds dessus voilà donc le but voilà c'est de faire ça la même chose que j'ai fait de l'autre côté là si je ne joue pas avec les cartes d'influence je vais restaurer mon maillage il va se restaurer mais il va garder une mauvaise influence c'est à dire qu'il va être il va être propre mais il va être creusé à l'intérieur du flanc donc vous pouvez faire l'un ou l'autre dans l'ordre que vous voulez mais voilà quoi c'est vraiment toujours les bras en fait il y a toujours ce truc par défaut qui fait que les bras ils vont entraîner le reste du corps je ne sais pas trop pourquoi mais bon voilà quoi donc voilà vous avez le procédé en fait global pour aller un peu plus loin au niveau de l'animation des personnages et pour finir à avoir des personnages qui vont être assez clean comme je vous ai montré dans la vidéo tout à l'heure et qui vont vous amener à avoir envie d'aller un peu plus loin et de faire des trucs stylés quoi donc voilà j'espère que ça vous aura rendu service et on se retrouve pour la seconde partie en fait on va aller un peu plus loin quoi tout à l'heure alors j'ai beaucoup tout à l'heure tu fais j'appelle j'ain Sous-titrage FR ?